Pour vous aider à faire de ce mois de décembre le plus beau des mois de l'année les Verseaux, j'ai décidé de vous proposer un tirage sur l'oracle du Béline. Je montre les cartes, on me parle de réussite, pas n'importe quelle réussite pour les Verseaux, on me parle d'abondance, de passion, on va regarder, on va regarder, donc fermez les yeux les Verseaux, décembre 2020, que va-t-il se passer, décembre, janvier, que va-t-il se passer sur cette fin d'année 2020 pour les Verseaux, 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 mélange les cartes, et la première carte, on me parle d'une période d'apaisement, donc apaisement, apaisement, sûrement après des conflits, après des turbulences dans votre vie, donc on rentrait dans une période d'apaisement, les Verseaux, une période d'apaisement, campagne, santé, représente l'apaisement, on se refait une santé, on se recharge, la vie n'a pas forcément été tendre avec vous ces derniers temps, il est temps de se refaire une petite santé, on souffle un peu les Verseaux, donc vous rentrez dans une période, ce 7 mois de décembre, d'énergie beaucoup plus favorable par rapport à ce que vous avez pu traverser depuis la rentrée. On va tirer une deuxième carte, on me dit que vous vous sentez pieds et mains liés par rapport à certaines situations, par exemple ce confinement, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, par rapport au travail, le fait de ne pas trouver de travail, en tout cas on ne parle qu'il y a eu des situations, vous êtes pieds et mains tendus, ça a été un peu stressant ces derniers temps pour les Verseaux, ça n'a pas forcément été facile, rassurez-vous, cette situation qui vous a un peu stressé, on est pieds et mains liés par rapport à une situation qui ne dépend pas de vous, donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être le confinement, ça peut être pour une relation triangulaire à votre chéri qui a peur, qui ne veut pas s'engager, si c'est du côté sentimental, votre chéri pour les couples qui ne veut pas faire des efforts, il y a eu des petits impasses, on était pieds et mains liés pour le travail, ne pas pouvoir travailler, des problèmes financiers, ne pas pouvoir augmenter ses revenus à cause du confinement, ne pas pouvoir trouver un nouveau travail, ne pas pouvoir ouvrir son entreprise, faire une mutation, on parle de limites, vous étiez pieds et mains liés par rapport à certaines situations qui vous ont empêché un peu de vivre les Verseaux ces derniers temps, pourtant le Verseau a besoin d'air, le Verseau a besoin d'air, besoin d'air le Verseau, et bien là, pieds et mains liés, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous n'aviez pas le choix, effectivement, s'il y a des lois qui vous empêchent de réaliser votre mission d'âme, c'est sûr que ça nous ralentit un peu dans notre évolution, vous étiez pieds et mains liés, pourtant dans une période beaucoup plus favorable, santé, le stress est terminé, place à la joie et à la bonne humeur pour cette fin d'année, les Verseaux. Il va falloir faire preuve d'intelligence, lâchez prise, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, la preuve d'intelligence, lâchez prise, il ne veut pas quitter sa femme, qu'il reste avec sa femme, on vous interdit de sortir de chez vous, pourtant vous sortez, tout va bien, il n'y a personne qui est malade, sortez de chez vous, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, analysez la situation par rapport à vous-même, agissez avec intelligence, la prudence est une vertu, la peur c'est un défaut, donc ne vous empêchez pas de vivre de peur de le perdre, de la peur de tomber malade, de la peur de la police, de la peur de notre gouvernement, de ne pas avoir d'argent, peu importe ce qui vous fait peur, peur de le perdre également, peur de ne pas retrouver quelqu'un, peur de... peu importe les peurs, agissez avec intelligence, c'est là que vous devez avoir la foi, la foi en vos guides, l'univers a un plan pour vous, et si vous voulez écouter vos peurs, vous écoutez votre cœur, vous verrez que tout va se mettre en place, donc agissez avec intelligence, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, de toute façon vous rentrez dans une période beaucoup plus favorable, les versos, santé, campagne, donc on parle d'un nouveau cycle qui va commencer, d'apaisement, le plus dur est derrière vous, on termine cette année en beauté, on va tirer encore une carte, sagesse, vous voyez, intelligence, sagesse, donc les versos, ce mois-ci, plus qu'auparavant, lâchez prise que vous ne pouvez pas contrôler, et si une porte reste fermée, c'est ce qu'on appelle un blocage, en voyance, on attend un changement qui ne vient pas, qui ne vient pas, si ce changement ne vient pas, on appelle ça un blocage, dans ce cas-là, ne restez pas bloqué devant la porte, allez taper à d'autres portes, par exemple, vous voulez travailler quelque part, mais à cause du confinement, on vous dit non, pas tout de suite, on a fermé les recrutements, dans ce cas-là, n'attendez pas que ça se décoince, envoyez votre CV ailleurs, allez voir ailleurs, vous êtes célibataire, vous avez envie de trouver l'amour, n'attendez pas, sortez, recommencez à vivre, oui, je sais, la distance sociale, blablabla, oui, bien entendu, mais non, non, aimez-vous les uns les autres, moi, j'ai plus confiance en Jésus, aux enseignements de Bouddha ou de Jésus, qu'en ceux de Macron, et moi, Jésus ne m'a jamais dit, reste chez toi, arrête de vivre, reste dans ta peur, non, il m'a dit, aime ton prochain, écoute ton cœur, donc, allez, sortez, allez vers le prochain, de toute façon, les versos, c'est un mois d'apaisement, de festivité, de repos qu'on se remet par rapport aux émotions que vous avez pu traverser ces derniers mois, ces dernières années, mais par contre, sagesse, intelligence, ne répétez pas les mêmes erreurs que le passé, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous voyez, sagesse, intelligence, par rapport à le fait que vous sentez pieds et mains liés, donc, par rapport à des situations, c'est vraiment, le message, il est vraiment clair, pour vous, les versos, agissez avec intelligence, sagesse, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous êtes pieds et mains liés par rapport à certaines situations, vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas changer le gouvernement, vous ne pouvez pas changer le président, vous ne pouvez pas changer votre patron, vous ne pouvez pas changer votre chéri, par contre, vous pouvez choisir vous, et choisir d'emprunter de nouveaux chemins, si vous êtes devant une porte depuis six mois, cette porte ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a une autre porte qui vous attend, pour ça, sagesse, intelligence, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, et vous rentrez dans un cycle d'apaisement, de réconciliation également, apaisement, réconciliation, concrétisation, de belles énergies, beaucoup plus douces, vont arriver pour vous sur ce mois de décembre, on me parle d'abondance, donc abondance de sentiments, abondance d'amour, abondance, l'univers fera tout pour réaliser toutes vos prières, mais après, il va falloir oser, oser rêver, oser espérer, oser demander, oser sortir de votre zone de confort, oser faire des choses que vous n'aviez jamais fait auparavant, donc ce mois-ci, puisque n'importe quand, écoutez votre cœur, les versos, écoutez votre cœur, votre cœur, c'est la boussole de votre destinée, écoutez le chemin, suivez votre cœur, suivez le chemin, et vous verrez que ce mois-ci, l'univers a prévu pour vous le meilleur, notre seule limite, c'est nous-mêmes, donc agissez avec sagesse, encore une fois, on a la sagesse, l'intelligence, le message est très clair pour moi, les versos, le message que j'ai pour vous, lâchez prise, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, pieds maliés par rapport à une situation, pieds maliés par rapport à une situation, agissez avec sagesse, donc c'est par rapport au blocage de votre vie, ça peut être un déménagement, ça peut être un héritage, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un boulot, ça peut être un chéri, en tout cas, peu importe, il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas, le confinement, par exemple, également, peu importe les causes, les conséquences, en tout cas, il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas dans votre vie, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est ça, agir avec intelligence et sagesse, par rapport au fait que vous vous sentez pieds maliés, par rapport à une situation, lâchez prise, votre chéri ne peut pas vous apporter ce que vous attendez, trouvez un autre chéri, ce boulot-là, ils vous ont dit qu'ils allaient vous rappeler, ils ne vous rappellent pas, envoyez votre sévaheur, votre patron, il vous a promis une augmentation qui ne vient pas, envoyez votre sévaheur, vous voyez, prenez conscience de tous les schémas négatifs qui vous empêchent d'avancer, essayez, combattez, mais si vous voyez que ça bloque pendant trop longtemps, adressez-vous à une nouvelle porte, en tout cas, là, vous terminez cette fin d'année en beauté, un période, encore une fois, je vous le rappelle, d'abondance, donc on a vraiment la carte de l'abondance, donc abondance d'amour, d'argent, de financier, si vous achissez avec intelligence, et que vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce mois de décembre, ça va être un mois d'apaisement, comparé à ce que vous avez traversé, lâchez prise sur ce que vous n'avez pas contrôlé, période d'apaisement, espoir qui se réalise, abondance dans votre vie, mais toujours votre libre arbitre, agissez avec sagesse et intelligence, si c'est bloqué depuis 6 mois, c'est que ce n'est pas la bonne direction, essayez une autre direction, allez, là, là, sagesse et intelligence, sur le fait de, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, par exemple, oh, ben je chercherai du travail après le confinement, non, n'attends pas, oui, non, je réaliserai ma mission d'âme après le confinement, non, n'attends pas, c'est maintenant, n'attends pas, après un changement des autres, des uns, c'est à toi de changer, à toi d'évoluer, à toi d'incarner le changement que tu veux voir dans ce monde, tes guides sont là pour t'aider, tout l'univers complote pour t'aider, ton ciel astral est totalement dégagé, ta seule limite est de c'est toi-même, un universo, donc vas-y, ce mois-ci, pour toi, les versos, tout est possible. Voilà, c'était le message d'Hermès, j'espère que ce tirage vous a aidé, si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser dans notre groupe Facebook, Conscience et Spiritualité Vive son Éveil, je vous mettrai les commentaires dans la description de cette vidéo, ou si vous aussi, vous voulez développer vos dons, apprendre à tirer les cartes, le pendule, ce n'est pas des dons d'ailleurs, c'est des talents qui s'apprennent, lire l'avenir, c'est comme apprendre à lire un livre, c'est des talents qui s'apprennent, il n'y a pas de début, on a ses capacités d'ordre en chacun de nous, la magie d'ordre en chacun de nous, et si vous désirez la réveiller, vous êtes les bienvenus à l'Académie de l'Éveil. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur, les versos, un très beau mois de décembre, une belle fin d'année, et 2021 vous apportera plein de belles surprises. A très bientôt les versos.